– Bienvenue, notre voyage à la découverte des Européens et de leur mode de vie. Et forcément, quand on parle de vie quotidienne, on s'adresse à Enora Malagré. – Applaudissements – Alors Enora, vous êtes rendue cette semaine à Berlin, capitale de l'Allemagne. Vous y avez rencontré en plein cœur de notre capitale allemande, un oasis écologique. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Et puis, qu'est-ce que vous avez partagé comme expérience ? – Alors vous le savez, à Bombézé, on est très préoccupé par l'environnement, on en parle souvent. Et moi, ça me rend très très fière. Moi, je suis très très engagée là-dessus. Il y avait la marche mondiale pour le climat il n'y a pas si longtemps. Du coup, je me suis un petit peu rencardée de savoir ce qui se passait un peu en Europe. Déjà, vous Alex, est-ce que vous faites des petits gestes pour sauver notre planète ? – Alors, les jeunes m'ont mis une claque en Belgique. C'est là que ça a commencé, d'aller dans la rue pour une manifestation. – Chez vous, oui, ça a commencé chez vous. – Ils m'ont convaincu d'un truc, c'est que moi, je me suis toujours dit, ce n'est pas à nous de le faire, c'est aux politiques et c'est aux grandes entreprises qui sont les pollueurs les plus massifs. Mais donner l'exemple à ces gens en le faisant nous-mêmes, c'est déjà un petit geste qui n'est pas inintéressant. Donc depuis, je fais un peu plus gaffe. – Eh bien, c'est bien, bravo. Parce qu'il faut le savoir, le nombre d'animaux a chuté de près d'un tiers quand même. Les émissions de gaz à effet de serre, vous le savez, battent des records. On voit les températures qui grimpent. On a passé un hiver absurde en France. Donc il faut vraiment faire des petits gestes. comme Julia, par exemple, qui ne prend plus de bain. – Terminé. – Et malgré une odeur pestilentielle, elle n'en est pas moins militante. C'est ce que j'aime chez elle. – Non, plus sérieusement. Donc du coup, pour remédier à ses problèmes, chacun y va un peu de son petit geste comme je vous l'ai dit. Et à Berlin, j'ai découvert quelque chose de fantastique. C'est un éco-village. Il n'y en a pas qu'en Allemagne, on en parlera après avec les petits copains. Un éco-village qui s'appelle la Uffa Fabrique. Il y a 30 personnes qui vivent dans cette Uffa Fabrique. 200 personnes qui y habitent. J'y suis allée à l'occasion des 40 ans de la Uffa Fabrique. Et vous allez voir, je crois que j'ai la main verte. Bonjour à tous, je suis en Allemagne. Je suis à Berlin, ici en Allemagne, écologique. C'est une des priorités numéro un, le bien-être, le libre ensemble. Alors suivez-moi, je vous montre tout. En 1979, un groupe de jeunes idéalistes ont créé sur un site désaffecté de plus de 19 000 mètres carrés un espace autour de la vie collective et de l'écologie. Aujourd'hui, la Uffa Fabrique est devenue une oasis écologique, mais aussi culturelle où vit une communauté complètement autonome. À la Uffa Fabrique, 30 personnes y vivent à l'année et 200 personnes viennent y travailler. Évidemment, ils fabriquent leurs propres pains, leurs propres légumes et puis ils ont leurs propres cochons aussi. Je vous présente Franz. Il est là, Franz. Und Gunther. Salut les gars ! Derrière moi, il y a aussi l'école de la Uffa Fabrique. Ils ont leur propre école, avec leur propre méthode. Il n'y a pas de devoir. Il n'y a pas d'examen. Et là, ils font du poney ! Pour ceux qui ne vivent pas à la Uffa Fabrique, les portes sont grandes ouvertes car le spot écolo propose désormais des activités pour enfants et adultes. De l'équitation, de la méditation, on trouve même une boulangerie bio, s'il vous plaît, et évidemment, un café. Il ne faut pas croire que ce sont des communautés, vous savez, un peu trop hippie à l'ancienne où on mange du chanvre et on sniff du foin, quoi. Pas du tout. Il y a aussi un café, tout ce qu'il y a de plus moderne, tout ce qu'il y a de plus sympathique, où on peut y manger pour trois fois rien. Les serveurs qui bossent dans ce café sont payés, mais reversent un petit pourcentage de ce qu'ils gagnent dans la caisse commune de la Uffa Fabrique, puisque c'est quand même une communauté. Les maisons sont fabriquées aussi autrement, je vous montre. Elles sont faites de paille, de foin-foin. Alors vous vous en doutez, ici, l'énergie est propre. Plus de 4000 mètres carrés de toits plats qui ont été végétalisés avec des plantes, des herbes et des arbustes. Car il faut le savoir, les toits végétalisés améliorent l'isolation thermique des bâtiments. Follow me. Allez, suivez-moi. Et ce n'est pas tout. Les installations électriques de la Uffa Fabrique, telles que le chauffage, l'aération, la réfrigération, sont surveillées et régulées par leur propre ordinateur central. Voilà, ça, c'est l'avenir, ça. This is the future. On a plus de 750 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Mais on arrive à produire notre propre électricité. Et tout ça, grâce au soleil. Eh bien moi, je vais vous dire, sous ce petit soleil berlinois, on est assez bien à la Uffa Fabrique. Allez, bon baiser ! C'est incroyable ! Ça donne super envie d'y aller encore. Oui, ça donne envie d'y aller. Et Berlin, c'est une ville verte. Berlin, c'est une ville. L'Allemagne est un pays vert. Il y a énormément de parcs. Et puis vous avez vu, moi, ce qui m'a intéressée, ça c'est mon petit côté saltimbanque, c'est qu'au-delà d'être des écolos responsables, ce sont des grands artistes, et qui vivent aussi des petites représentations qu'ils font, des concerts qu'ils donnent, des performances qu'ils nous offrent. Donc vraiment, si vous passez par Berlin, allez jeter un oeil à la Uffa Fabrique. Alors, vous, les copains, est-ce qu'il y a des éco-villages, comme j'en ai découvert à Berlin ? Alors, vous, les Finlandais, là, permettez-moi de vous donner mon admiration, parce que vous êtes les premiers, encore une fois, comme pour les femmes, à vraiment mettre en place tout un tas de systèmes pour guérir notre petite planète malade. Non, on a plus que la main verte, on est très écologiques, vraiment, vraiment. Et alors, éco-villages, oui, en centre de la Finlande, il fait à peu près 52 hectares, il y a une trentaine de personnes, comme à la Uffa Fabrique, ça existe depuis 22 ans. Alors, évidemment, les gestes écolos, pour nous, c'est un peu les gestes du quotidien. Donc, c'est plutôt, on favorise plutôt les échanges entre les jeunes générations et les anciennes, en vivant en communauté. Donc, c'est plutôt le lien intergénérationnel qui est mis en avant. Qui est mis en avant. D'accord. Vanessa, c'est toi ? Chez nous, on a 60 éco-villages. Ah oui ? Il y a un éco-village qui s'appelle Oliette, qui est à Maragon. Qui est très connu. Et qui a une singularité, c'est qu'Oliette, il risquait d'être abandonné parce que les jeunes générations partaient. Et ils ont un patrimoine de 100 000 oliviers qui étaient presque abandonnés. D'accord. Ils mettent en place un programme pour récupérer ces oliviers qui s'appelle Parraine un olivier. Donc, on peut faire un don tous les ans de 50 euros pour parrainer un olivier. Qu'est-ce que ça nous donne en échange ? Deux litres d'huile par an. On a son olivier, on peut les baptiser, on peut aller les visiter. On a récupéré 7 000 oliviers. Ah oui ? Ça a créé beaucoup plus d'emplois. Donc, il y a plus de population dans les villages d'Oliette et il y a plus d'enfants dans les écoles. Formidable. Alors, nous, en France, on n'est pas en reste. Et là, je vais me gonfler un peu de fierté puisque nous aussi, on a un énorme éco-village, probablement le plus grand. Ça se passe en Bretagne. C'est à l'angouette, les enfants. Ouais. Et c'est notre ami Yann Baer qui tient ce village. C'est Yann Baer ? C'est Yann Baer. Effectivement, de son prénom, plan couette de son nom. Non, je plaisante. Non, Yann Baer, voilà, qui tient cet éco-village de 600 personnes. Voilà, ils cultivent leurs propres... Et ils vivent en autarcie, en fait. Absolument. Et à ce petit panneau solaire, il fait bon vivre. Et on peut acheter leurs légumes. Mais on peut acheter... Il faut acheter leurs légumes parce que ça les aide à vivre. Exactement. Exactement. Passez donc par l'angouette, vous verrez, vous m'y trouverez. On a tout mondialisé et on revient à la culture locale.